Idoussou, bonjour. Oui, bonjour monsieur Yohan Gomez, bonjour à toute l'équipe de la Radio France Internationale. Merci de vos encouragements. Vous êtes au Bénin, soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Les quatre années de la présidence de Donald Trump ont été marquées par plusieurs rencontres avec son homologue nord-coréen Kim Jong-un. À ce sujet, j'ai une question. Cet an-ci, monsieur Biden compte s'inscrire dans la continuité de Trump sur le dossier nord-coréen. Ah oui, bonne question. C'est vrai que le mandat de Donald Trump a notamment été marqué par ce virage à 180 degrés vis-à-vis de la Corée du Nord. Bonjour Juliette Moriot. Bonjour. Journaliste, spécialiste de la Corée du Nord, auteur notamment du « Monde selon Kim Jong-un » aux éditions Robert Laffont. Je le dis à chaque fois, c'est passionnant. Donc si vous avez l'occasion de le lire, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas, lisez-le. Juliette Moriot, on se souvient du sommet historique de Singapour, ce premier tête-à-tête entre un président américain, un dirigeant nord-coréen. On se souvient, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était un an plus tard, les deux hommes, main dans la main, vous allez peut-être me contredire. En tout cas, se donnant la main, je crois, à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ce sont des images historiques. Joe Biden va-t-il continuer sur la lancée de Donald Trump ? Alors, il faut que les choses soient claires. Le temps des lettres d'amour, comme c'est ainsi que Trump qualifiait les lettres que lui envoyait Kim Jong-un, ce temps-là, je pense, est révolu. Alors, lors du second débat présidentiel, donc il y a peu de temps, Biden a traité Kim Jong-un de voyou, et là, plus ou moins comparé à Hitler, et Kim Jong-un, de son côté, il y a un an, avait traité Biden de chien enragé qui mériterait d'être battu à mort. Alors, on part sous des hostices un petit peu moins amoureux, d'autant qu'on l'a vu, Joe Biden a donné déjà un certain nombre de priorités à son gouvernement, et la Corée du Nord n'y figure pas. Donc, on peut imaginer que Kim Jong-un va essayer de se rappeler aux bons souvenirs des Américains. Et d'ailleurs, en 2009, la Corée du Nord avait attendu à peu près quatre mois après l'arrivée de Barack Obama au pouvoir, à la Maison-Blanche, pour procéder à un essai nucléaire. Alors, comment ils vont se rappeler aux bons souvenirs des Américains ? Alors, il y a la possibilité d'un essai nucléaire, mais c'est un peu risqué quand même. D'une part, ça coûte très cher, d'autre part, ça pourrait fâcher la Chine. On est quand même dans un contexte de Covid, de sanctions internationales. On peut… Donc, ce n'est pas très probable. Il y a l'autre possibilité, des escarmouches avec la Corée du Sud, mais les États-Unis risquent de ne pas placer finalement la Corée du Nord en haut de leur agenda. Le plus probable serait probablement un retour à des provocations, genre essais de tirs balistiques à longue portée ou SBLM. Donc, à vous entendre, Juliette Moriaud, Kim Jong-un aurait préféré une réélection de Donald Trump. Je pense que dans une certaine mesure, oui, bien sûr. C'est-à-dire que la Corée du Nord, Kim Jong-un, a relativement bien utilisé Donald Trump. D'une part, il apparaît maintenant comme quelqu'un qui a tendu la main aux États-Unis pour son peuple. D'autre part, il a eu une sorte de tribune internationale. Et puis, qui sait, s'il y avait eu un second mandat de Trump, les choses auraient peut-être un petit peu pu avancer et la Corée du Nord tirait quelques bénéfices. Mais Biden, d'autre part, ça c'est important de le dire, ne va pas reprendre texto la patience stratégique de Barack Obama. Les choses ont quand même évolué sur le terrain. Je pense que Biden va plutôt être favorable, malgré tout, à poursuivre une forme de dialogue. Il ne transigera pas, en revanche, sur tout ce qui est dénucléarisation. Mais il est, pour la Sunshine Policy, il avait notamment de très bons rapports avec Kim Tae-jung. Kim Tae-jung, je vous rappelle, c'est le prix Nobel de la paix, le président de la Corée du Sud, qui a été l'outil, enfin, qui a créé ce fameux premier sommet entre Corée du Nord et Corée du Sud en l'an 2000 et qui a reçu le prix Nobel de la paix. Donc, il avait de très bons rapports et je pense qu'il se placera vraiment aux côtés du président Moon Jae-in pour essayer d'apaiser la paix ma sud. Oui, quand Joe Biden évoque la Corée du Nord, il insiste sur l'importance de l'alliance bilatérale entre la Corée du Sud et Washington. Donc, contrairement à Donald Trump, son approche sera multilatérale. En deux mots, Juliette Morio, vous qui observez les médias nord-coréens, savez-vous s'ils ont déjà annoncé la victoire de Joe Biden ? Ce n'était pas le cas hier ? Non, à ma connaissance, ce n'est pas le cas. On n'en a pas un mot. On a parlé du Cambodge, on a parlé d'autres problèmes internationaux, mais pas un mot pour l'instant sur Joe Biden. On a parlé du Cambodge,